Salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur la suite du let's play de Medieval Dynasty on en est donc à l'épisode 20 je vous ai fait récemment la vidéo une vidéo de la trad de la mâche qui va avoir lieu le 23 septembre où les bandits vont être incorporés dans le jeu non pas sous forme de pop-up mais sous des camps qui vont popper aléatoirement sur la map ensuite qui va impliquer aussi le fait qu'on ait un nouveau métier qui est l'herboristerie et des nouvelles plantes etc mais je vous mettrai le lien de la vidéo. Autre petite chose à préciser le jeu donc passera au 23 septembre non plus en bêta branche test donc il faudra mettre le jeu en normal c'est à dire early access ou accès anticipé si vous préférez donc pour revenir ici donc au niveau du menu j'ai regardé un petit peu il n'y a rien au niveau des bandits qui est notifié il n'y a pas les nouveaux bâtiments donc je pense que ça sera incorporé via une mise à jour voire la mise à jour carrément de septembre voilà je pense que ça va se passer comme ça de toute façon s'il ya un souci je viendrai vous le dire en vidéo donc je vous avais dit dans l'épisode 19 que j'avais avancé en live le village donc j'ai changé des choses dont des petites surprises voici mon fiston qui était bébé jusque là donc maintenant on peut parler à rambert papa regarde ce que j'ai trouvé c'est pour toi il nous fait des petits cadeaux donc on peut lui dire laisse moi te regarder de plus près ce qui nous donne son humeur notre maison à droite etc son âge etc etc jusque là pas de souci ensuite on peut aussi lui dire salut puisqu'il nous a dit salut et par contre on va regarder ce qu'il nous a donné ça m'intéresse alors qu'est ce qu'il m'a donné ça peut être du minepertuis un bâton une pierre je vois pas trop là ce qui m'a donné mais merci fiston donc on a des petits schrouff comme vous pouvez voir un petit peu partout qui ont grandi et rappelez vous dans l'épisode 19 on en était resté à ce où je vous montrais comment voir si vous avez des couples ou pas et en live en même temps qu'on le faisait ben un couple s'est formé voilà ici donc vous avez pas vu que j'ai pu aussi que j'ai amélioré aussi les maisons je les ai mises avec de l'enduit d'accord et je les ai bien entendu passer au niveau 2 donc que les maisons où il ya des enfants les autres pour l'instant j'ai pas touché et donc je vous a comme je vous avais dit évidemment après deux heures et demi trois heures de live il ya des saisons qui sont passées vous pouvez le voir on est en automne il ya je crois une année qui est passé puisqu'on a fait ça en live et donc notre petit couple qui venait de ceux tout simplement de se mettre ensemble je vous avais dit que ça n'allait pas perdre de temps voilà on a un petit bébé donc au niveau de la gestion ici donc on peut voir que tout le monde est heureux on n'a pas de problème tout le monde est envers va falloir faire des cadeaux à notre femme parce que sinon notre amour avec elle diminue donc là j'ai pas fait de cadeaux je suis allé lui parler mais on va aller voir ensemble je suis allé lui parler et va falloir lui faire des cadeaux tout simplement pourquoi pas parce que sinon notre affection avec elle diminue ce qui va entraîner le fait qu'elle puisse partir avec l'héritier donc ben ça nous oblige un petit peu à acheter des cadeaux mais ça on le retrouve aussi dans les autres jeux de topless que vous connaissez maintenant lumberjack farmer dynasty etc etc tous les jeux qu'ils ont sorti c'était le même problème si on faisait pas de cadeaux et ben notre amour il se cassait la figure voilà donc notre petit rambert maintenant deux ans comme on peut voir on a ici olaf qui est passé à l'âge de deux ans on a leonarda qui a deux ans nier d'arca qui a oui c'est ça nier rare cas qui a deux ans et on a eu un bébé ici et deux autres bébés ici donc tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du bois on n'est pas trop mal on a 3457 de bois de chauffe nourriture on n'est pas trop mal mais vivement que les champs poussent quand même au niveau des taxes on a 950 on a 21 de population et on avait un bâtiment sur 55 ok jusque là vous m'avez suivi donc j'ai changé donc toutes les maisons je les ai passé niveau 2 pour ceux qui ont un enfant ou qui sont en couple mais ceux qui ne sont pas en couple j'ai laissé les petites maisons comme ceci niveau 1 pas d'amélioration rien du tout dès que je verrai qu'ils sont en couple ou qu'il y a un bébé effectivement je transformerai ces petites maisons là en grandes maisons que je remplirai d'enduit mais pour l'instant voyez ça leur pose aucun problème on va regarder aussi au niveau de la gestion parce que alors ça ça nous a pas été un cadeau qu'ils nous ont fait au niveau de voir ce qui manque à savoir que comme on l'a vu dans l'épisode précédent si on passe notre vie à ça le problème c'est qu'on ne fait rien à côté c'est de mettre les outils appropriés dans chaque atelier c'est à dire dans la grange il faut vérifier donc de toute façon ça vous le met ici ça c'est qu'il manque des matériaux d'accord donc il doit manquer des graines ou des choses comme ça on va aller voir au niveau de l'élevage des animaux on n'a pas de souci on a la porcherie oui oui on va aller la voir j'ai fait les cochons hors live au niveau de l'atelier il n'y a aucun problème live de couture il lui manque du lin à la taverne ces petits onglets là c'est qu'il manque du matériel quand il manque un outil vous avez le dessin général la hache la pioche peu importe vous avez le dessin et ces dessins là c'est qu'il manque du matériel et la taverne quand vous avez ce petit bonhomme c'est qu'il vous manque un pnj à y mettre mais moi je préfère personnellement en début de let's play comme ça même si on a bien avancé quand même je préfère personnellement gérer la taverne moi même faire les ragoûts faire les plats etc et ici donc si je vais parler à mon épouse elle va me dire qu'il y a des bâtiments à réparer je pense que c'est le stockage que j'ai mis vous savez au niveau de la mine près de la mine là bas n'oublions pas non plus que le fer on ne peut plus l'avoir comme on l'avait bien qu'il y ait eu des détracteurs pour venir dire le contraire renseignement pris le fer vous ne pouvons plus le miner dans la mine dans le dans la grotte mis à part si on a la mine et au niveau technologie je peux vous garantir qu'on est loin mais loin de la mine alors attendez ici non hop on va regarder donc notre porcherie en la fin va le voir on va peut-être faire les poules aussi parce qu'avec les oeufs c'est intéressant l'abri à ouah pour les ouahs pour ouah pour ouah l'abri pour ouah je ne le ferai pas comme je n'ai jamais fait dans mes autres parties que j'ai terminé où les villages sont finis tout simplement parce que ça revient au même que les poules les oeufs vont vous donner des plumes voilà exactement comme le poulailler et le poulailler revient effectivement moins cher qu'à avoir des oies après ça c'est vous qui le voyez donc la grange de l'écurie voyez tout ça on en est très loin donc on va regarder ici la mine je vais bientôt débloquer je suis à 2348 points points 7 à 2500 je pourrais débloquer l'abri à bois 2 ce qui pourra me mettre de un deuxième bûcheron et la mine voyez j'en suis loin donc pour débloquer la mine va fort que moi même j'aille à la mine comme j'ai fait dans les épisodes précédents où je crois que je les avais fait en live je ne sais plus passer mon temps à miner le mettre dans le stockage que j'ai pris de la mine qui est commun à celui du village miner 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 de façon à débloquer la mine une fois que j'aurai débloqué la mine au niveau de la grotte je pose la mine et là au niveau du coffre qu'il ya de la mine on peut récolter le faire via les pnj voilà donc n'écoutez pas tout ce qui est raconté sur internet ou les ragots qu'on entend je ne suis pas non plus la science infuse ou la bible comme m'appellent certains amis youtube heures de médiéval dynastie mais simplement voilà je suis en contact avec les développeurs je leur pose des questions je me tiens au courant des mages et j'essaye de vous les traduire au maximum ou de vous donner les infos en temps et en heure dès qu'elles sortent quelques jours après selon mon emploi du temps personnel aussi donc le faire vous ne pouvez plus l'avoir sauf si vous avez la mine en fait attention quand vous prenez des quêtes ça vous demande du faire et que vous n'en avez pas d'avance ne les acceptez pas sinon ça va être une quête fail une quête fail c'est un point voire deux points de réputation en moins c'est pas énorme vous me direz on les rattrape vite mais bon ça serait dommage donc la mine va falloir attendre donc ensuite poisson comme je vous l'avais dit moi le pavillon de chasse 2 je l'attends tout simplement parce que je vais pouvoir y mettre un cueilleur dedans là je ne peux pas pour l'instant et poisson il y a trop peu trop peu ça peut être une aide au départ comme je vous l'avais dit au début du let's play que je vous remettrai aussi en fin de vidéo mais les poissons il y a très très peu de recettes au niveau de la taverne ce n'est pas vraiment avantageux ça peut être avantageux au début pour la nourriture pour les pêcheurs mais au bout d'un moment vous vous verrez que ça ne vous sera d'aucune utilité et vous allez le casser pour pour faire autre chose pour gagner une place pour un bâtiment donc à vous de voir si vous voulez au début avoir des pêcheurs bien que vous savez un chasseur si vous réglez bien les choses un ou deux chasseurs il y a largement de quoi faire à manger un champ avec des légumes choux betteraves etc tout ça ça vous fait des plats vous allez faire des plats avec le ragoût les soupes etc ça monte énormément la nourriture donc moi au niveau de toutes mes parties que j'ai faites refaites et qui sont terminées terminées façon de parler l'histoire principal et fini j'ai ce que j'ai j'ai eu ce que j'ai voulu avec une igos je ne vous spoilerai pas là dessus bien que il ya déjà tout qui a filtré sur sur youtube ou autre donc après ce ne sont une fois que vous avez fini le mot d'histoire comme je vous le dis je vous l'avais déjà dit d'ailleurs une fois que vous avez fini le mot d'histoire vous allez avoir que des quêtes répétitives de façon à continuer votre dynastie quand vous allez mourir votre fils va continuer mais ce ne sont que des quêtes secondaires après que vous trouverez dans les différents villages alors là ce que je voulais voir aujourd'hui c'est au niveau des recettes dans la taverne parce qu'il y a une recette qui m'intéresserait qui a été mise en place c'est la recette avec des groseilles alors déjà je voudrais débloquer les assiettes en bois pourquoi parce qu'il ya des choses qui demandent des assiettes et non pas des bols donc on va les débloquer on va acheter le plan il n'est pas très cher voilà les cuillères on s'en fout alors au niveau de la taverne tout 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 les oeufs brouillés on n'a pas encore les poules donc c'est pas nécessaire hop je vais descendre taverne 2 alors le pain plat ça nous demande donc les seaux les seaux on va pas les faire tout de suite pain plat à l'oignon tous les pains demandent des seaux rouleaux de blé soupe aux légumes oeufs brouillés aux champignons bouillies de baie voilà les bouillies de baie ça nous demande des graines d'avoine des bols en bois et des baies donc ça on va le débloquer voilà parce que ça m'intéresse et soupe aux légumes je ne l'ai pas débloquer c'est bizarre qu'est ce que j'ai là les rouleaux de blé ça demande énormément voyez les seaux d'eau ça c'est avec la les vaches là aussi ça c'est quoi soupe aux ragouts ouais on peut le débloquer c'est quoi soupe aux ragouts ça redonne 50 de nourriture 25 d'eau allez on va le débloquer ensuite on va faire un petit peu le tour pour voir qu'est-ce qu'on aurait on pourrait débloquer d'intéressant alors au niveau de l'atelier on a débloqué les assiettes ok ça c'est bon taverne 1 mise à part les oeufs mais on n'a pas encore les poules on va les faire la forge toc 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 la roue en cuivre les pelins non ça tout ça j'en ai pas besoin non la hutte de couture alors les sacs c'est du cuir et du tissu en lin parce que je voudrais bien me débloquer moi personnellement mais il faudrait que je passe à la hutte de couture 2 c'est la sacoche qui me rajoute 30 kg voilà donc la petite elle débloque 6 kg de plus la deuxième l'intervalle nous débloque 15 kg de plus et là avec celui là elle coûte quand même 1000 mais elle nous donne 30 kg de limite de poids en plus ça peut être intéressant à voir la taverne donc on l'a vu l'étal du marché on l'a pas encore débloqué on verra quand ce sera débloqué ici il n'y a rien qui m'intéresse ici le fer on ne touche pas hutte de couture 3 on l'a pas ok au niveau des champs donc au niveau des champs j'ai changé aussi certaines choses j'ai fait un deuxième champ alors le premier champ je l'ai fait où j'ai mis si je vous montre ici hop là et là vous avez le nom de ce que vous avez planté donc j'ai mis du blé j'ai mis de la voile j'ai mis du seigle j'ai mis de l'avoine une nouvelle fois parce qu'il en faut beaucoup j'ai mis des betteraves des oignons des carottes et des laitues dans ce champ là je l'ai vraiment centré sur la nourriture et le deuxième champ hop le deuxième champ j'ai mis que ce qui concerne le lin voilà si on regarde ici c'est le motif du lin voilà deux petits champs je pense que pour l'instant ça suffit autre chose que je voulais regarder c'était au niveau du pavot alors parce que je l'ai là je ne pense pas pour ça il faut que je il faut que je je jaille je pense voir quelqu'un qui fait le pavot que j'ai pas d'informations là dessus ok donc on va voir un petit coup et on va aller regarder les nouveautés donc que je vous avais 10 en dehors bien sûr du fait que notre petit bambin il a grandi donc notre femme peut retravailler parce que ça aussi c'est un vrai problème elles sont bloqués pendant deux ans et deux ans c'est pareil on dirait pas mais ok donc on va aller voir notre épouse déjà donc là comme vous le voyez les maisons je les ai agrandis et je les ai remplis d'enduit ok ensuite j'ai déménagé la taverne qui était là bas au fond voyez où il ya le trou je l'ai mis plutôt ici et j'ai fait la taverne 2 voilà donc voyez que ce qui a été dit par rapport aux nouveautés pour l'instant c'est pas encore mis en place donc ce sera à confirmer mais ça sera normalement avec la match du 23 septembre ok on a plein de petits je trouve partout ici je me suis amusé amusé pour délimiter parce que je mettrai sûrement ici en décoration si ça passe une ou deux tables et un petit feu de camp ou un petit feu de camp des tables je ne sais pas mais j'ai mis voilà des petites barrières déco voilà je ferai pareil pour mes chambres parce que c'est du petit truc à moi c'est moi qui veut faire plutôt rp qu'autre chose donc j'ai déplacé rappelez vous ils étaient un petit peu n'importe là et ça me prenait beaucoup de place donc j'ai déplacé le stockage ici et j'ai déplacé la grange ici voilà et j'ai mis à une personne qui s'occupe de faire l'engrais de faire tout ça les graines quand il y a besoin et une autre qui s'occupe des champs donc ici on a un premier champ faudrait que je mette des petites barrières il a été labouré je pense ouais il faut que je fasse des petits chemins aussi ça c'est c'est du cosmétique pour faire plus rp qu'autre chose donc ici nous avons donc l'abri à cochons et où sont les petits cochons parce que j'ai pris des bébés en fait vu qu'ils vieillissent assez vite là bas ils vont loin quand même vu qu'ils grandissent assez vite ben tout simplement je dis autant les prendre petits ça fait le même travail et on les garde plus longtemps alors j'ai pris évidemment un mâle à une femelle voilà ça c'est le mâle et la femelle elle est où elle est là bas se balade loin donc faudra que je mette des clôtures il n'y a toujours pas les petites portes aux clôtures ce qui est un petit peu dommage mais bon alors on va commencer vu qu'on sait que le minepertuis va être indispensable quand même au niveau de l'arboristerie on va essayer de le mettre de côté je dirais de le mettre de côté de façon à tout simplement se préparer pour l'arrivée de l'arboriste bien qu'on en trouve toute l'année on est d'accord donc ici j'ai fait ramasser mon cochon ça va être un petit peu embêtant ce terrain là à cause de voyez de ça là donc les petits cailloux comme je vous avais dit pas évident quand c'est un terrain qui n'est pas plat et donc surveillez bien que vous employez enfin vos PNJ vous employez oui parce que les employés faut pas croire mais c'est un emploi que vous leur donnez en plus de la maison et de la nourriture ils sont nourris logés blanchis mais ils travaillent donc n'oubliez pas de vérifier non-stop au niveau de la gestion ici dans les bâtiments ici s'il n'y a pas un objet qui monte alors je dirais le petit reproche c'est que on passe notre temps à ça je sais pas ils les avalent les outils c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils utilisent les outils donc ensuite donc on a débloqué certains plats et d'autant plus on a débloqué les assiettes donc on va aller dans la gestion on va aller ici c'est dans l'atelier on va regarder alors les bol c'est bon les assiettes on va les mettre qu'est ce que ça demande des assiettes des rondins on va en faire jusqu'à 100 ici jusqu'à mettre à 100% peut-être diminuer les petits paniers à nos y est voilà c'est une source de revenus mais quand même faire des assiettes pour pouvoir faire nos baies voilà ok donc voyez il ya eu du changement donc des nouveaux champs la porcherie et ben on va regarder combien on a de sous on a 2709 on va les vendre comme ça je suis un peu lourde quand même je crois là non en faire quelques couteaux pour éviter d'être en rupture de stock au niveau du du chasseur parce que c'est important d'avoir de la viande sinon on aura un petit onglet en haut à gauche rouge qui va clignoter comme quoi ils n'ont plus rien à manger donc le chasseur c'est important qu'il ait tout ce qu'il faut alors arc lances couteau et le mettre dans le coffre de la cabane de chasseurs pareil la hache on la met dans le coffre de là où l'outra est le bûcheron là le marteau on le met dans la forge et la pioche on le met dans l'abri d'excavation voilà qu'on a dans le village donc ne vous trompez pas ne mettez pas dans le stockage général rien à pour qui ça marche moi perso de mon côté ça ne marche pas donc on a pris un niveau en artisanat on va les voir après alors c'est vrai que ça de devoir sauver les outils qui mangent à une vitesse incroyable voilà voyez il n'avait plus de couteau et pourtant j'en ai fait un juste avant de faire la vidéo il me l'a déjà avalé complet donc je vais lui donner les couteaux que j'ai ici je vais en garder un pour moi f donc on va tout mettre on enlever un et voilà comme ça il va il va bosser parce qu'il faut rien pour rien il faut rien alors attention au changement de saison donc on prend pas de quêtes sinon ces quêtes fail on va ramasser on va en profiter pour ramasser si on trouve des champipi on prend pas quelques lances en bois sur moi je vais en prendre une dizaine histoire de voir si la faucille on peut les vendre hop ou en pierre je dirais que ça je garde la pioche aussi sac je vais le vendre chapeau vendre vendre minepertuis j'en ai là hop on le range là l'argile hop j'ai chopé l'argile les pierres on va les mettre là les rondins on va les mettre là petit panier à nausier c'est bon les bols en bois je suis quand même relativement lourde il faudra les ranger nourriture pour animaux je vais la prendre sur moi je vais aller le mettre chez les cochons un petit panier à nausier hop on va vite chez les cochons non je peux pas je suis un peu lourde dernier jour de saison donc ne pas prendre de quêtes pour éviter de les fail alors là je récupère ma manette je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour récolter mais ça c'est moi après le jeu n'apprécie pas forcément que je change les 30 secondes entre le clavier et la manette mais bon on va leur mettre leur petite nourriture bien que j'en avais fait 12 elle en a fait elle aussi hop voilà paille ils ont tout donc pour faire la nourriture pour animaux il faut des graines d'avoine et de la paille voilà donc n'oubliez pas de mettre ça dans le coffre de la grange pour pouvoir les faire ensuite qu'est ce que j'ai sur moi qui pèse des champignons que je vais pouvoir ranger dans le garde manger après mon but sera plutôt de faire mais ça c'est pas pour tout de suite un champ pour chaque chose ou alors faire un grand champ avec deux rangées de choux de ranger de betteraves mais par contre tout ce qui est l'air avoine qui demande et du seigle je les mettrais à part je ferai des champs à part de façon à ce que ce soit rentable autre nouveauté j'ai on a 50% d'empoisonnement avec celui-là je vais quand même aller vérifier dans la grange si elles ont bien des sacs et si elles ont bien tout pour travailler ces dames donc ça nous permettra d'avancer les champs jusqu'ici ça pourrait être pratique alors vu que je ne l'ai pas mis dans le sens dans le même sens automatiquement alors elles ont des faucilles elles en ont 5 il y a la pourriture de l'encre il y en a donc faucilles il y en a pas besoin la paille de la paille elles en ont plus beaucoup elles ont 5 faucilles on peut leur laisser et la paille il faudrait que je leur en ramène elles ont déjà tout tout utilisé faut que j'arrive à me refaire au changement que j'ai fait parce qu'on est habitué au début on a mis ça là ça là ça là on reprend nos marques assez vite mais vite 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 fin de saison c'est l'hiver est-ce que j'ai de la paille ici ouais on va en prendre la moitié voilà hop et on va mettre ça au niveau de la grange comme ça elle pourra faire à manger pour nos petits cochons donc on va attendre que la que la saison se passe et on se retrouve au moment de l'hiver pendant ce temps je vais ramasser quelques champignons des choses qui traînent et on se retrouve au moment de l'hiver à tout de suite on est passé à l'hiver donc on va s'équiper de nos tenues hivernales avant qu'on meure de froid donc je les ai équipés ah ben j'étais en tenue d'hiver déjà ah ouais bon est-ce que je peux équiper ça non ça m'enlève la capuche ok donc j'ai ramassé quelques champignons des choses comme ça et j'ai remarqué quelques quelques choses que je vais vous montrer en allant vendre du côté de Unigost ça c'est ma femme je vais lui demander si tout va bien dans notre petit royaume on manque de matériaux d'artisanat bah oui il ne va pas attendre ma belle parce que il va falloir que je t'en achète et ça ne m'arrangerait pas alors je vais aller ranger les champignons que j'ai trouvés déjà ça sera fait alors celui-là je peux que je m'en débarrasse les loupiottes minpertuis je le rangerai un petit peu j'ai des bâtons et j'ai les choses à vendre donc on va aller vendre tout ça hop il manquerait du matériel d'artisanat donc on a un point de compétence en artisanat alors trois niveaux niveau 1, niveau 2, niveau 3 donc niveau 1, niveau 2 on en a mis un et en point on en a mis un niveau 3 alors par contre je pourrais fabrication 10% plus rapide ça, ça ne m'intéresse pas vraiment et en niveau 4, mètre constructeur l'endurance non construction 10% plus rapide plus rapide cumulable jusqu'à 2 expert en cuisine la rapidité ne m'intéresse pas spécialement constructeur perte de durabilité homme à tout faire amélioration des murs à la maison pour une meilleure isolation connaissance à cuisine on va prendre ça je pense connaissance en couture 5% on va faire la cuisine je vais le mettre là hop voilà et on va aller voir partout qu'on trouve un cadeau pour notre chérie avant qu'elle nous quitte définitivement on va aller vendre tout ça je vous retrouve au village d'unigost parce que le trajet risque d'être un petit peu long bien sûr je garde comme vous pouvez le voir ma lance avec moi c'est tant jamais d'accord donc là je vais pas pour montrer en fait c'est dommage à la prochaine saison ils ont déjà mis en place vous allez voir des nouvelles fleurs qui sont d'un bleu assez bleu nuit bleu ciel très jolie qui tape à l'oeil il y a d'autres petites fleurs qu'on retrouve sur l'image que je vous ai montré de la vidéo de la trad pour la mage les fleurs sont implantées elles sont là mais par contre on ne peut pas les récolter pour le moment mais vous pouvez déjà en vous baladant les voir sans aucun problème bon là en hiver je suppose que je vais pas pouvoir vous les montrer mais je les ai vus en lors de la coupure de façon à en cherchant les champignons j'ai dit ah bêta ils ont implanté les fleurs elles y sont mais non récoltables pour le moment donc dès qu'elles le sont je vous tiendrai informé vous inquiétez pas alors là il doit y avoir ça doit être à moi ça j'ai dû charcer un truc par là et j'ai laissé traîner donc je vous retrouve une fois que je suis arrivée chez Unighost parce que là je suis un petit peu je ne pense pas que je puisse courir non je vous retrouve donc chez Unighost de façon à voir je vais passer par là pour voir s'il n'y a pas des choses cachées puisque maintenant on le sait il y a des choses cachées je vais passer par là et puis on se retrouvera au village d'Unighost je vous dirai si j'ai trouvé des choses ou pas il y en a beaucoup sur les choses comme ça en général le petit lapinou donc on se retrouve tout de suite chez Unighost pour vendre tout ce que j'ai à vendre et après on fera évidemment comme tous les hivers des couteaux des machins des trucs pour gagner un max d'argent pour payer nos taxes et après une fois l'hiver passé on s'occupera du poulailler à tout de suite alors j'ai vendu au niveau de Halloween tout ce que j'avais besoin de vendre et je jette un petit oeil au niveau de ce qu'ils vendent alors il y a certaines choses qui ont changé au niveau des vendeurs donc il y a certains qui vendent plus d'autres qui vendent ils vendent des choses qu'ils ne vendaient pas avant donc on a toujours les betteraves les carottes les cerises excusez moi c'est pour les vergers donc ça sert surtout au niveau de quelques plats au niveau de la taverne je vais y arriver mais c'est aussi pour faire des jus donc il va falloir faire des bouteilles donc c'est pas vraiment ça que je cherche les poires c'est pareil ce sont des arbres fruitiers dans les vergers qui peuvent être pressés ou cuisinés dans divers plats de la taverne les pommes idem les prunes idem par contre il y avait une petite chose que je me posais et j'ai eu ma réponse donc les cerises pareil ne peut être obtenu qu'au prix planté dans un verger tout au long de l'année ça je vous laisserai regarder en détail pareil pour les poiriers les pommes les graines voilà et là au niveau des graines de pavot si on regarde bien ce qui est marqué une sorte de graines fabriquées à partir du pavot à l'établi de la grange elle peut être utilisée pour cuisiner pour faire des plats à la taverne ou pour en semencer les champs à l'aide d'un sac au printemps donc ça peut servir apparemment d'engrais aussi pour les champs si je ne dis pas de bêtises on fera le test de toute façon je voulais voir aussi pour le houblon mais le houblon sert à faire des boissons alcoolisées à la station de brassage de la taverne donc pour le moment ça ne m'intéresse pas les semis de plantes de houblon dans les vergers ok pour l'instant ça ne m'intéresse pas donc j'ai acheté ici 10 graines de pavot j'ai acheté 10 lins de dépannage voilà et qu'est ce que je pourrais prendre ? il me faudrait des graines je ne sais plus si c'est d'avoine ou de seigle il me semble que c'est d'avoine on va en prendre non on ne va pas en prendre on ne va pas en prendre on ne va pas en prendre donc lui au niveau de lui on a vu donc on a fait le tour voilà on va voir ok donc au niveau des vendeurs je n'arrive pas à voir c'est Edwin maintenant qui vend qui vend les graines ici et elle donc on va regarder ce qu'elle vend pour voir alors des baies des betteraves la bouillie de baies donc la bouillie de pommes aussi on peut faire ça va être intéressant cerise les gâteaux aux fruits ça ça demande tout ce qui est gâteau ça demande énormément de choses oignons peins de blé les poires les pommes le porridge les prunes les quiches ragouts les rayons de miel ça c'est avec des ruches elle vient dans le sauce le white bread il y a encore des choses qui n'ont pas été traduites elles vendent du houblon euh si je réfléchis il pourrait être intéressant de commencer un verger mais on le commencera après l'hiver une fois que les taxes seront payées voilà donc on va regardez au niveau dans le journal ici j'ai remarqué qu'il y avait des pnj parce que si effectivement je fais les poules il va falloir que je crute une pnj qui va s'occuper des poules donc le champ niveau 3 au moins donc on en a une là qui est 2 niveau 3 pêche et champ ici elle est 3 niveau 3 pêche champ minage et lui je n'ai plus assez d'endurance en étant que ça remonte et lui il est 2 niveau 3 en j'ai plus d'endurance on avance allez hop il est 3 ouais 3 3 il est 3 niveau 3 il peut être intéressant ces deux là peuvent être intéressant pour ce que pour les poules et voire même après mais pour l'instant prochaine étape on va d'abord déjà payer nos taxes donc le petit le petit truc habituel hein les bâtons les pierres les cailloux et on fait des couteaux à la masse pour vendre un maximum d'argent alors peut-être en me baladant comme ça je sais qu'il y a beaucoup de quêtes je reviens tranquillement chez moi mais je voudrais vendre quand même des couteaux un maximum ce que je fais c'est que je vends un max de couteaux j'en suis au niveau argent 3472 on a de taxes 1495 ça a augmenté je ne sais pas pourquoi je n'ai pas embauché je n'ai pas construit donc voilà 1495 tout à l'heure c'était 900 et quelques ça ça reste un mystère pour moi je n'ai pas embauché je n'ai pas construit je n'ai pas changé la grande je l'ai déménagé mais on avait 995 j'ai cassé l'autre donc il n'y a pas de bâtiment supplémentaire je n'ai pas de population supplémentaire je n'ai pas de population supplémentaire moi qui m'ai fait un bébé mais je ne pense pas donc je ne sais pas il y a une augmentation de 900 et quelques qu'on a vu au début à 1495 donc je vais faire un max de couteaux puis on se retrouve une fois que j'ai fait le max de couteaux que j'ai rentabilisé mes sous à tout de suite alors je reviens donc de chez Unigos où j'ai vendu un petit peu donc de couteaux donc je suis montée à 4300 ça va assez vite les couteaux donc j'ai eu un couteau en fer qui a été fait donc je vais le porter directement aux chasseurs en hiver c'est vrai qu'il n'y a pas énormément énormément de chasseurs à faire les appareils essayent de faire de l'argent pour tout simplement payer nos taxes donc on va aller voir pour faire ces fameuses baies aussi dans la dans la taverne donc je lui ai mis le couteau en cuivre il n'en avait pas besoin d'autre parce qu'alors franchement couteau en cuivre je vais lui donner le mien je m'en ferai un autre moi je suis sûre qu'il chasse quoi il suffit que je ramasse quelques bouts de bois à la manette c'est pratique on dirait pas mais pour récolter c'est plus pratique après il vaut mieux jouer au clavier certes il me faudrait quelques pierres il va une autre une autre il y a des hivernales hivernales c'est là où on y voit le mieux la nuit ça j'aime bien pas de pierres ici Il vaut mieux en profiter l'hiver pour se faire un maximum de couteaux. J'ai mon couteau. Donc on va aller voir au niveau de la taverne pour ce fameux plat au baie. Je pense qu'il va falloir que je les prenne sur moi. On va aller voir. On les a débloqués. Il est un petit peu fin. On va le faire à manger. Alors on va aller voir pour ces baies. Je pense qu'il va falloir que je revienne les chercher. Il est épuisé. Est-ce que c'est là-dedans ? Ici, c'est l'oignon, viande rôtie et assiette en bois. Ici, ragout, 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 soupe, soupe de champignons. On peut faire de la soupe aux champignons aussi. Et où c'est qu'ils auraient collé les bouillies ? Bouillies de pommes. Bouillies de baies. Il faut des graines d'avoine et des bols. D'accord ? Graines d'avoine et des graines de seigle. Pommes. Ça demande beaucoup d'avoine et de seigle. Je ne sais pas si on ne fera pas un champ dédié à l'avoine au seigle et au lin. Je pense que c'est le mieux. Par contre, on peut peut-être faire les champignons. On va aller chercher, que je me repère. Parce que là, ça y est, je me perds. Ici, on va aller chercher les champignons. On va voir ce qu'on peut faire avec. Si je les ai débloqués, je ne sais même plus. On va prendre tout ça. On va tout manger déjà, mais c'est des gouffres. Ok. Alors, on va aller voir si on peut faire de la tambouille. Il mange à une vitesse. Ça aussi, ça a été accéléré. Ah non, c'est plus par là. On va aller regarder là si ça doit rentrer sans le nom. Ici. Je serais curieuse. Oui, nous avons notre petit couple ici. Donc, on ne devrait pas non plus tarder à avoir un bébé. Il faudra pouvoir d'agrandir la maison. Alors, on est parti pour la taverne. On va voir si on peut faire cette soupe aux champignons. Ça leur variera un petit peu le menu. Ça leur montra le moral. Et évidemment, ça sera plus consistant. Donc, il y aura moins besoin de nourriture. Alors, on va aller voir là. Il y a des quêtes aussi. Pas mal à faire dans le village. En période hivernale, c'est vrai que je préfère, de mon côté, pallier à tout ce qu'ils ont besoin. Alors, les bouillies. Ok. Alors, champignons. Donc, vins de cru. J'ai de tout. J'ai que deux champignons comme ça ici. Ça vient de saler. Il faut que je débloque les recettes à base de champignons apparemment. On va voir ça. Technologie. Alors, technologie, technologie, technologie. Ici, taverne. Un bouillier. Des œufs. Donc, on fera après l'hiver, on fera le poulailler sans faute. On a fait les cochons pour pouvoir être sûr d'avoir de l'engrais, tout simplement, pour nos champs. Donc, soupe aux légumes, œufs bouillés, le pain, le rouleau de pain, le rouleau d'avoine. Pain plat. Est-ce que ce serait dans la taverne 3 ? Tarte aux fruits. Ouais, je ne peux pas. Alors, où c'est qui sont les champignons ? Ça, c'est pour tous les juifs, il faut avoir la taverne 3. Donc, j'ai bien fait de ne pas acheter des fruits tout à l'heure. Alors, le ragoût, ragoût, ragoût. Soupe de champignons. On l'a acheté, la soupe de champignons. Donc, on devrait pouvoir la faire normalement. Je vais prendre de la viande là. Hop, on va prendre les oignons, les betteraves qui restent là, les assiettes, les bols en bois. Hop, voilà, on n'est pas trop loin du truc, non. Alors, au niveau des soupes, donc on peut faire la soupe aux champignons. Apparemment, on peut en faire combien ? Deux. Bah, c'est déjà ça. Et ensuite, au niveau de tout ça, je ne peux plus rien faire. Là, il me faut des oeufs, donc je ne peux pas. Là, il me faut des oeufs, je ne peux pas. Et ici, il me faut des oignons, une assiette en bois. Bah, on va alors faire ça. La viande en sauce. Ok, là, je pense que j'ai tout fait. On va revérifier. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans mon truc ? Viande crue, j'en ai encore. Bol. Il me manque quoi ? Des carottes, carottes, betteraves. Là, je n'ai plus assez de champignons, de boulettes. Là, non plus. Là, je n'ai plus de carottes, je n'ai plus de choux. C'est la dèche. Bon. Alors, on va poser ça ici, si j'arrive à avancer. Je me positionne à chaque fois au cas où je sois trop lourde. Alors, on va ranger les betteraves qui sont là. Je ne suis pas sûre qu'elles passent le champignons. On m'a dit champignons. Les betteraves. Hop. Champignons. Je vais les mettre là. Je ne sais pas s'ils vont me tenir... tout l'hiver, mais... C'est la nourriture en moins quand même là-bas. Hop. La viande ici est à 37. Alors, on va mettre ça. On va ranger l'assiette. On va ranger les bols. Voilà. La viande est à 37%. Donc, on va la faire griller. Je pense que c'est le mieux. Voilà. On est parti pour les 49. Je vous retrouve après. J'ai fait les petites viandes de cuite dans la taverne. Comme d'habitude, je vous l'avais expliqué. Quand vous allez dans vos deux solutions. Soit vous laissez pourrir. Vous prenez dans votre coffre. Ici, là. Vous avez les pourcentages. Ici. Vous voyez là. Les champignons. 37,5%. 50%. Voilà. Soit vous prenez ce qui n'est pas nickel, style champignons, les baies qui vont pourrir au changement de saison. Donc, vous les prenez du coffre et vous les mettez par terre. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir de l'engrais pour la saison suivante. Concernant la viande, c'est différent. Une viande, par exemple, qui n'est pas cuite. C'est un lac qui est à 62%. Si je viens de la faire cuire, elle sera à 100% une fois cuite. Voilà. Donc, jetez plutôt, par exemple, vous voyez, ceux-là, là, ils ne sont pas bons. Ce que je vais faire, je vais les prendre et ceux-là à 50% non plus. Voilà. On va laisser du coffre et ceux-là, on va les mettre par terre. Comme ça, je suis sûre qu'au changement de saison, en les posant par terre, j'aurai vraiment ce qu'il faut pour de l'engrais, bien que j'aie mes petits cochons. Alors, x, on met tout par terre, e, e, f, x, e, f, et x, e, f. Voilà. Donc, ça, en bas, là, qui est par terre, dès le changement de saison, on aura de la pourriture. Donc, ce sera pas mal. Ce sera de l'engrais. Donc, ici, on va aller voir, j'ai posé tout ce que j'avais à poser, je pense. Il me reste à poser. Alors, ce que je vais aller voir, c'est pour finir, parce que là, en hiver, effectivement, moi, au niveau de mon gameplay, quand vous me demandez comment j'ai fait pour ma partie, l'hiver, en règle générale, je le conserve à crafter énormément de couteaux, à ramasser des bouts de bois, à vendre mes affaires, à crafter ou à réparer le village. Je ne construis jamais en hiver. Pourquoi ? Parce que si on construit juste avant les taxes, automatiquement, nos taxes montent en flèche. Donc, l'hiver, c'est une période un petit peu creuse au niveau d'un gameplay, puisque c'est ramasser des bâtons, ramasser des pierres, faire des couteaux, puisqu'on ne construit rien, on ne recrute personne. Donc, c'est vraiment gérer notre village, faire une ou deux quêtes à la limite. Mais voilà, c'est vraiment centré là-dessus, donc pas énormément de gameplay. Donc là, pour finir l'épisode de cette vidéo, ce qu'on peut faire, c'est que je vais poser les bâtons que j'ai sur moi, et les pierres que j'ai sur moi, et je vais aller au niveau de réparer notre hangar que l'on a près de la mine, comme ça, on verra si les voleurs sont déjà là, mais ça m'étonnerait énormément. Donc, on va aller voir ça, je pose juste ça pour ne pas être trop encombré. Si j'ai des choses à vendre, je les prends, en fin d'une pierre deux coups. Alors, je vais poser les bâtons, je n'en ai pas besoin, les pierres, je n'en ai pas besoin. Ici, est-ce qu'on aurait des choses à vendre ? On a deux sacs ordinaires, on va le prendre, on les vendra à côté. Donc là, il y a des lingots, nourriture, blablabla, et les petits paniers à nausier. Très bien. Alors, on va partir au niveau de la mine là-bas. J'ai une pioche là-dedans, puisque c'est commun. J'en ai plusieurs, donc c'est bon, parce qu'il va falloir que je refasse un stock de minerais. Et je pense qu'au prochain épisode, on se retrouvera au moment de payer les taxes. Je pense que c'est le mieux. Mais là, on va se diriger au niveau de la map. On va se diriger, d'ailleurs, il y a une quête à Branica, j'espère que ce n'est pas dû faire. On va se diriger ici. Vous voyez, il y a la mine qui est là. J'ai mis deux entrepôts. Deux entrepôts. Donc, on va aller voir tout ça là-bas. Donc, on go. Il faudrait peut-être que je mette un marqueur sur ma map. Je ne sais plus comment on fait un marqueur. Là, voilà. Allez, on y va. Puis si sur le chemin, on voit des choses cheloues, écoutez, on découvrira. Alors, on peut trouver des chariots, on peut trouver plein de choses, comme de vilaines choses. Mais l'hiver, ce n'est pas gênant, comme je vous dis. C'est une des, comment dire, une des saisons où la nuit n'est pas gênante au point de vue de la vue. On y voit relativement bien. On a un sanglier ici. On va peut-être, non, c'est un buffle. Combien j'ai de 8, 9, 10 ? Si je le rate, mais bon. On reteste, hein ? Il y a son petit frère là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. On recule. 6, 7, vous allez voir que je n'ai pas assez. 8, 9, si c'est bon. Espérons que le petit frère n'y a pas à m'attaquer. Donc, on va faire le petit frère. On aura de la fourrure. Je garde un oeil sur lui, là. Sale bête. On a 12 oeufs de viande. C'est pas mal, quand même. On va faire le petit frère. J'ai toujours autant de... Ah, je n'ai pas vu que j'avais soif. 8, 9, 10. Allez, bon, un coup, vite fait, avant de se faire le bison. Bien que j'ai la gourde, hein, mais... Histoire d'aller jusqu'à la mine tranquille. On a des quêtes à faire dans notre village. On verra ça plus tard. Allez... Le bison. Ah, moi, comme je vous le savais, maintenant, ceux qui me suivent par rapport au médiéval, je ne suis pas très arc. Je ne raffole pas de l'arc. Je ne sais pas où est passé le petit frère. Il est là-bas. Essayez de le faire... Hop. Toucher. Toucher. Wow, wow, wow. Il m'a couru de ce... Ils ont accéléré les animaux, hein. Ça, on le sait, mais là... J'attends trop. Non, non, c'est pas le moment que tu n'aies plus d'endurance, mon cher ami, là. Je n'ai plus de... Merde. Je n'ai plus de... Alors, comment on va faire ça? On va péter ça. En espérant qu'ils ne m'en veuillent pas trop. On va m'attaquer par derrière. Je ne pense pas qu'il en faille beaucoup pour l'achever. Alors. Q. On va faire 4. Je pense qu'avec 4, c'est bon pour pouvoir le tuer. On va les équiper. Ici. Hop. Tu es là. Bah, il lui en manquait qu'une. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que je ne vais pas être trop lourde. Sinon, il faudra que je retourne au village porté. Sinon, je vais ramer pour aller jusqu'à la grotte. On verra. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, les petits lapins sont utiles au début. Mais après, ils n'apportent pas énormément de choses. C'est une viande, le lapin. Bon, il vaut mieux tuer le bison, à la limite. Et là, on a le sphinx. Le pauvre, il n'est pas méchant. Il est un petit peu comme le renard. Tu n'es pas mort ? Je m'attendais, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais quand ils ont parlé du link, je m'attendais à un animal agressif et non pas pacifique. Comme on peut le voir quand on appuie sur alt, tous les animaux en vert sont pacifiques. En rouge, ils ne le sont pas. Et je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus gros, pour être honnête. Mais bon, ça fait de la viande. Alors, on va aller à notre mine. On regarde aussi, voilà, l'état d'argile. Parce que des fois, il y a des choses cachées. Là, on a de l'argile. Une gourde d'argile. Pas l'emboire, je m'en fous. Là, un morceau d'argile. Alors, il n'a pas l'air d'avoir autre chose. Je ne peux pas courir, je suis beaucoup trop lourde. Je poserai au dépôt de la grotte. Je vous garde avec moi le temps d'aller à la grotte, au cas où il m'arriverait un truc, bien sûr. Voilà, 260 mètres. On a un peu, je crois que c'est un petit peu plus par là-bas. J'ai coupé pas mal d'arbres pour une quête. Donc là, on a les moutons. Ils seront bien pour faire de la laine. Au niveau du prix, 1820 les petits. Malin. Bon, là, on va se faire les poules. Et puis après, une fois l'hiver passé, on se fait les poules et on se fera les moutons. On fera les deux. Si nos finances nous le permettent. Parce que les moutons vont pouvoir nous permettre de faire des vêtements en fourrure qu'on pourra revendre, mais aussi nous protéger. Et ça va monter effectivement l'artisanat. Et puis on pourra les revendre. J'ai fait deux stockages. D'où le fait que j'ai énormément de place dans mes stockages, puisqu'ils sont communs. J'en ai fait un basique. Et un, celui-là est basique, qui est dans un état déplorable, le pop. Et ici, on va poser ce qu'on a sur nous. Qui ne nous servent pas. Donc là, on peut les poser. Ça, on peut la poser. Ça, on peut les poser. On triera après. On va en revendre. La gourde, je la garde. F. Alors ici, toc, 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 toc. Ils ne sont pas réveillés. Alors, j'ai déposé l'argile. La viande, 27. L'argile qui me pèse. Le bâton, le cuir, la fourrure, les plumes. Ça ne pèse pas trop. Le reste, on ira le vendre. Le marteau. On va essayer de voir si on peut réparer. Moi, je ne crois pas que j'ai mis la paille ici. Si j'en ai. Alors, on va réparer. On va prendre de la paille. Des petits bâtons. On va réparer. Comme ça, notre femme nous dira. Il y a ça qui va. Il y a ça qui ne va pas. Alors. On va s'équiper de ça. On va faire réparer. Ici, tout est nickel. Ah oui, ça, je l'avais fait au moment du... Pendant le live. J'avais carrément... Voilà. Pourquoi tu ne veux pas réparer ? Ah. J'étais mal positionnée. Après, celui-là, je ne vais peut-être pas le garder. Je vais être honnête avec vous. Je vais peut-être l'enlever. Mais bon, pour l'instant, il me sert bien. Ça me permet une capacité de stockage relativement importante. Ok. On va pouvoir poser tout ça. Alors. Nous n'avons plus besoin des bâtons. On n'a pas besoin de la paille. Est-ce qu'ils sont réveillés pour vendre ? Je vais poser le marteau. Je n'en ai pas besoin sur moi. Hop. La hache. À moins que j'en ai besoin là-haut. Les oufs. Je vais les vendre. Il n'y a rien de neuf. Ils n'ont rien fait. Non. Non. Je vais peut-être prendre une pioche sur moi. On va en profiter pour miner un petit peu. Je vais prendre celle-là. La finir. Hop. Pioche en fer. En équipe. Hop. Et on va aller voir s'ils sont levés pour vendre ce que j'ai à vendre. Il a un petit peu soif mon pépère. Mais bon. Ça va. Ce n'est pas la mort. Il ne va pas mourir. Je vais regarder ce que c'est comme 4. Mais ce n'est pas dit que je l'accepte en fonction de ce qu'il va me demander. Parce que là, je vais me faire chouper. Non. Ni vu ni connu. Hop là. Bonjour. C'est rare maintenant qu'il laisse dans les coffres les trucs. Alors, en PNJ, ici, on a quoi ? Un niveau 3. Deux niveaux 3. Moi, j'aime bien avoir trois niveaux 3. Donc, plus chez Unighost, ça serait. Est-ce qu'elle, elle veut bien me parler ? Montrez-moi vos marchandises. T'en veux pas comme ça. Alors, on va te vendre les ours. On va lui en vendre... On va en garder une sur nous. Acceptez. On va vendre les deux sacs ordinaires. Les chapeaux. Et les paniers en osi. Voilà. Et elle, donc, elle vend beaucoup de tenues, de vêtements, etc. Le grand sac, c'est pas celui-là. Petite sacoche. Ok. Bon. Adieu. Adieu. Alors, il y avait une quête ici. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il a. Tomerad. J'ai oublié qu'il a Hidoff. Oh, c'est un gamin. Fait de dos. Ça doit être un truc tout bête. Je veux jouer comme papa. Je voudrais bien qu'il se lève le petit haut. Je vais retourner à ma mine. Alors, si je regarde au niveau de ma gestion. Hop, que je vais là. Alors, au niveau habitation, on n'a aucun problème. Il n'y a rien qui est en rouge. Au niveau extraction, voilà. L'abri à bois, vous voyez, il lui manque une hache encore. On lui en avait mis plein, là. Il les mange, hein. C'est pas possible. Au niveau de la grange, il manque des ressources. L'élevage d'animaux, on n'a pas de problème. La production, donc la forge, il manque quelque chose. Et là, le stockage de nourriture, il faudrait que je l'aurai pas misé là-bas. On va miner un petit peu pour monter le minage. Je vais m'équiper de ma pioche. De toute façon, on a débloqué assez vite cette mine-là, parce que c'est vraiment un problème, hein. Le fer... J'ai tellement fait courir le pauvre qu'il est en train de rendre la main. Je joue avec la stamina. Hop. On transporte trop de choses. Mais c'est pas grave. On a l'avantage d'avoir le stockage juste à côté. Bon, on est loin de la mine. Je vais pas vous mentir. Mais bon, on a besoin de minerai, de toute façon. Alors, on va basculer les minerais d'étain. Les minerais de cuivre. Les pierres. Ça servira pour agrandir les maisons. Hop. Du sel. On va en prendre un petit peu. Ok. raté, 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 voilà. Alors, cette histoire de fer, là, c'est pas génialissime, hein, de voir attendre, alors qu'il y a énormément de quêtes secondaires qui demandent du fer. On est un petit peu bloqué avec ça, mais bon. Et combien il nous manque de technologie pour avoir la mine ? Je me rappelle jamais où c'est. 5 000 points, hein, 2 000 points, il faudrait que je passe tout l'hiver à miner, en fait. Sinon, on va galérer, hein. Sans la mine, on va galérer. Hop, 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 et le sel. Parce qu'on a des petites recettes avec du sel aussi, hein. Donc, quand on part à la mine, comme ça, si vous faites comme moi, je vous conseille de partir avec quelques plats sur vous. Il y a un petit ruisseau à côté si vous prenez cette grotte-là. Il y a un petit ruisseau à côté, donc l'eau, c'est pas vraiment gênant. Mais par contre, prenez-vous quelques petits plats à manger, de façon à être tranquille pendant voire un ou deux jours, pour pouvoir miner tranquillement l'intérieur de la mine. Donc, de l'étain, du sel et du cuivre. Voilà. Et après, le fer, ce sera une fois la mine posée. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Il faut en passer du temps à miner. Donc, c'est beaucoup d'aller-venue. Alors, c'est pour ça que je vous ai conseillé dès le départ de vous mettre un stockage. Bon, je n'ai mis deux. Ils correspondent bien au village. Comme ça, au moins, je ne m'embête pas. Je ne fais pas des allées-venues. Je ne fais pas un surpoids. Donc, pas de problème de ce côté-là. Et c'est très pratique. Alors, hop, minerai d'étain. Je ne l'ai pas ramassé énorme. On ramasse plus de pierres qu'on ramasse de minerai. Hop. J'ai un petit peu faim. On va faire manger à la bête. Ok. J'ai un petit peu soif, mais il y a la gourde. Bon, moi, j'aime bien, personnellement, vider la mine. Comme ça... Je crois que j'ai tout zigouillé. Ici, il n'y a plus rien. Alors, plus on va s'avancer, vous voyez, là, j'ai laissé des pierres au sol. Parce qu'après, les pierres, on en a énormément par rapport aux minerais. Je préfère les lâcher et revenir les chercher plus tard, à la limite. Quand je suis en surpoids. Ça me permet de ramener beaucoup plus de minerais que de pierres. Par exemple, là, vous voyez, j'ai beaucoup de pierres, je pense. Voilà, j'en ai 27. Je vais les mettre par terre. Ce qui ne m'empêche pas de les récupérer après. Donc, on va les chercher là. Ça me permet de gagner du temps pour récupérer un max de minerais. Je transporte trop, donc je dois repartir en sens inverse. Et en même temps, ça m'aide pas mal, parce que vous connaissez mon sens de l'orientation. Et dans les différents jeux que je vous présente, le problème, il est que je ne retrouve jamais mon chemin. Je suis vraiment fâchée avec les GPS. Et je fais comme le petit poussé, en fait, de mettre les pierres par terre. Ça me permet de dire, je suis passé par là, je suis passé par là. Donc, comme ça, au moins, pas de souci. Hop, je pense qu'on va aller voir le petit bonhomme là-bas. Ça nous fera une quête et on en restera là. On va poser des pierres. Moi, de mon côté, je continuerai à miner un maximum. Et puis, on se retrouvera à ce moment-là, pour l'épisode 21, à la fin d'hiver. Ça ne laisse pas, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre. J'en suis au deuxième jour de l'hiver. Donc, pas de problème jusque-là. Donc, je vais miner tranquillement, faire mes petits trucs tranquillement. Et on se retrouvera pour l'épisode 21, pour voir ce qui va se passer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous veut ? Puis-je t'aider ? Qu'est-ce que tu me... Oui, tu peux me demander quelque chose. Ok, continuer. Alors, j'ai donc pensé que vous pourriez m'aider. Nan, 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 il a parlé de vous. Parfois, vous devez me promettre de ne rien faire de stupide. Ok. On va dans notre nouveau journal, comme papa. Qu'est-ce qu'il veut ? Une lance en bois. Évidemment, ce que je n'ai pas sur moi. Mais, je crois que j'ai pété des arbres de l'autre côté. Non, c'était peut-être pas ici. C'est ici. Donc, pas la peine de revenir à la mine. On va déblayer ça. Ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et ça monte la survie. Vous voyez, je jongle avec la manette. Parce que je trouve que pour un alci, c'est beaucoup, mais beaucoup plus pratique. Ici, j'en ai un. Je n'ai pas laissé d'autres bazar. Non. Or, on aura fait une petite quête. Vous aurez vu l'avancée du village. Ça a quand même demandé du temps. Il ne faut pas croire. Je vous dis deux heures et demie, trois heures de live pour faire les cochons, aller les acheter, recruter les nouveaux PNJ, construire la nouvelle maison, changer de place le stockage, changer de place la grange. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on va lui rendre son petit truc. Pourquoi tu ne veux pas ? Ah, je ne l'ai pas fait. C'est vrai. Hop, je me disais, mais pourquoi il ne veut pas ? On va en faire une. On posera le reste dans le stockage. Maintenant, c'est bien ça qu'il m'a demandé quand même. Alors, journal, tout comme papa. Il veut deux lances en bois. Pardon, excuse-moi. J'ai mal lu. Hop. Voilà, ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Ok, faites attention. Voilà. Et 39 points de dynastie. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire un petit coup au ruisseau. Je vais continuer de mon côté à miner pour mettre un maximum de minerai dans l'entrepôt pour notre forgeron. Et puis, une fois que l'hiver est passé, on s'attellera correct à faire les poules. Je pense que ça peut être mal. On a le houblon aussi à planter. Donc, on a quand même pas mal de choses. Mais tout ça, je vous le dis, moi je le fais. Une fois les taxes payées, comme ça, ça coûte moins cher. Bon, ça se coûtera plus cher l'année suivante. Mais on a le temps de se refaire largement. Donc, je vais aller poser tout ça là. Je vais aller continuer à miner. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre avec plaisir. Faites attention quand même, je vous le dis à chaque fois, de regarder si la question n'a pas déjà été posée. Ou si je n'y réponds pas déjà dans le let's play. Pour éviter, ben voilà, de répéter, répéter, répéter. Et puis, écoutez, j'attends vos commentaires en retour. On se retrouve très vite pour l'épisode 21. On se retrouvera au moment du paiement des taxes. J'aurai miné pas mal. J'aurai monté ça. On va regarder une dernière fois combien j'en suis. Comme ça, vous verrez. Je vais miner tout l'hiver là. Toute la période hivernale. Comme ça, ça va vous faire une idée. Donc, la mine, elle est à 5000 points. Je suis à 2383. Ça m'étonnerait que je fasse 2000 points en deux jours d'hiver. Donc, mais bon, on verra combien on est monté. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer ma petite mine. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, épisode 21. On fera les poules. Une fois les taxes payées, les poules. On essaiera de trouver aussi un cadeau à notre cher étanvre pour essayer de monter notre affection qui diminue. Et puis, on fera quelques quêtes. On fera nos poules. On débloquera les recettes avec les oeufs. Beaucoup de choses à faire dans le prochain épisode. On y va doucement. On y va lentement. Ce n'est pas la peine de rush. Ça ne sert absolument à rien. Sur ce, à très vite. Et puis, plein de bisous. Bye, bye.